Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer l'évidence du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les taurons. Alors, avant de commencer, je voudrais vous présenter tous mes voeux, je voudrais que cette année soit encore plus belle, et je vous souhaite qu'elle soit certes plus belle dans tous les sens du terme, que vraiment vous puissiez commencer cette année dans de bonnes conditions, avec de bonnes résolutions. Voilà, pour ceux qui ont quelques soucis de santé, je vous souhaite un bon rétablissement. Voilà, alors si tel est votre souhait pour une consultation avec moi, ou si je pensais vous dire ce message, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, mes amis taurons, qu'est-ce qu'on a pour vous ? De la reconnaissance, et vous retrouvez votre petit enfant intérieur. Je pense que vous êtes entouré de gens, cette période du mois de janvier, mes amis taurons, alors peut-être de la famille, de vos amis, on voit que vous avez de la reconnaissance pour des personnes qui ont su vous remettre sur le chemin, qui vous ont repis sur le rail. Comme si pendant un certain, voilà, sur les derniers mois de l'année 2022, vous étiez vraiment en perte de vitesse. On voit là que vous retrouvez votre bonne humeur, vous retrouvez votre sourire, peut-être pendant une période où ça a été peut-être un petit peu à cheveux tirés, ou voilà, avec des raisons diverses et variées. On va essayer de voir avec les différents tarots et oracles de mon jeu. Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Donc là, on a posé les tarots des sorcières. Maintenant, on va poser les oracles miroirs. Vous savez maintenant, vous connaissez les cartes, vous savez comment jeuvre. Et un petit message sentimental avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, trois cartes, hop, voilà, et voilà. Voilà, alors, si j'estime nécessaire, hop, avec les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi, je rajouterai des cartes et dans le sentimental, je me servirai de l'oracle d'Asika, Amor à mort. Allez, on commence ce mois avec la huit de coupe. Ben, une envie, une envie de vous écarter peut-être d'un certain public. Oui, une énergie. Une énergie de changer peut-être de relation personnelle ou professionnelle. Une envie de vous écarter peut-être de deux, trois personnes au niveau du boulot. Oui, on me parle d'un éloignement. Je vois qu'avec ce huit de coupe, vous êtes beaucoup dans le... Enfin, vous êtes dans l'émotionnel. On sait que la coupe, c'est l'émotionnel. Mais on vous dit attention, vous seriez peut-être, sur cette période de janvier, vous inviterons à faire une petite dépression, des larmes faciles ou une grande, enfin, une forte hypersensibilité. On vous dit attention. Alors là, il va y avoir, vous voyez, vous voulez vous écarter d'un certain nombre de personnes. Et on voit sur le plan professionnel quand même que, bon voilà, il y a quand même un équilibre. Mais vous n'êtes pas complètement, vous voyez, on voit quand même qu'il y a des signatures au sein de votre activité professionnelle. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait le contrat que vous auriez souhaité. Vous auriez souhaité peut-être un CDI, ça sera un CDD. Vous auriez peut-être souhaité six mois plutôt que trois mois d'essai. Vous voyez, vous auriez peut-être souhaité une plus longue période, peut-être pour vous laisser le temps au temps ou peut-être pour essayer de voir quel genre de collègue vous avez à vos côtés. Parce qu'on voit que c'est quand même un souci que vous ramenez chez vous. Néanmoins, on voit clairement qu'il y a une signature pour un contrat de travail. On dit que c'est quelque chose qui vous fait grand bonheur. Vous voyez, ce qui vous apporte quand même votre équilibre, mes amis taureaux. Donc, voilà, tout est quand même assez positif. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental ? Attention, c'est bien ce que je disais, attention. Je pense que vous allez vous supposer. Je pense que vous amenez toujours peut-être... Alors, si vous avez quelqu'un, on vous dit attention à vos sautes d'humeur. Parce que, voilà, vous pourriez à travers vos sautes d'humeur, peut-être avoir, comment on dit... Le verbe un peu haut. Vous pourriez aussi blesser avec le serpent. Vous pourriez blesser ou être dans le jugement. Alors là, on vous dit attention, parce que je pense que... Voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous porter avec les tulipes. Ça pourrait vous porter défaut. Normalement, les tulipes, c'est des fleurs. C'est une bonne intention. Mais on vous dit... Voilà, vous vous adressez à une personne de bonne intention. Et vous risquez certainement de ne pas comprendre les propos de cette personne. Ou de ne pas écouter suffisamment bien. Et je pense que vous allez monter un petit peu dans les tours, mes amis taureaux. Et ça va occasionner une situation, vous voyez, où vous allez devoir vous excuser. Voilà. Ça, c'est pour le début janvier. Deuxième période. Ben oui, le diable. Alors là, vous allez être dans une énergie, vous voyez... On sent que sur le plan relationnel, professionnel, vous êtes un petit peu entre deux eaux. Et là, on voit avec le diable... Vous n'aimez pas trop ce que vous entendez. Vous n'aimez pas trop ce que vous voyez. Vous n'obtenez pas exactement ce que vous désirez. Et avec le diable, vous êtes dans une énergie de grande hésitation. Ouais. Il y a quelque chose que vous espériez, vous voyez, dans le travail. On voit qu'il y a quelque chose qui a mis quand même beaucoup de temps à venir à vous, vous voyez. Mais sous un retard, on vous fait une promesse. Donc, on vous demande juste de croire dans cette promesse. Tout du moins, vous vous y efforcez. Alors là, il me manque une quatrième carte. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, il y aura certainement l'occasion de cette nouvelle activité, un trajet à faire. Alors vous, ce que vous aimeriez, c'est rentrer peut-être dans vos frais. Et vous aimeriez que si ce poste de travail vous promet d'un CDI, vous êtes prêt à faire des trajets. Mais bon, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Vous voyez, vous allez prendre des décisions. C'est pour cette raison, vous voyez, qu'avec le diable, vous avez l'impression d'être un petit peu manipulé. Sur le plan personnel, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a des tourments dans votre maison. Oui, on voit qu'il y a des tourments dans votre maison. Peut-être des disputes. Peut-être que vous êtes dans une période, mes amis taureaux. Il y a tellement de, comment dire, vous vous sentez un petit peu un déséquilibre et vous ramenez ce déséquilibre dans votre maison. Alors on vous dit, attention, vous pourriez faire pleurer l'autre. Vous pourriez faire pleurer l'autre, sachant que déjà début janvier, il y a eu un pardon parce que vous avez eu le verbe un peu haut. Et là, on vous dit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, regarde bien parce que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Tu es en train de faire du mal peut-être. Et c'est gratuit. Alors là, on vous dit, attention, regarde plus attentivement. Parce que voilà, il risque d'y avoir pendant une période, un sans-lieu, ça veut dire que bon, voilà. Voilà, et ça risque de mettre un petit peu de distance entre vous et votre autre. Alors ça, c'est, voilà. Mais c'est lié à vous, mes amis taureaux. Et pour finir avec le 3 de bâton, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, vous prenez un petit peu de recul, vous vous tournez peut-être, vous vous tournez vers des personnes qui peut-être pourront vous renseigner. Vous apaisez, vous apportez peut-être des réponses sur des craintes que vous avez. Alors là, on vous dit, attention, vous voyez, vous vous rendez compte en fait que bon, vous êtes certainement dans des larmes, vous souffrez, vous sentez ou alors vous sortez d'une dépression, d'une grande solitude. Vous voyez, peut-être que pendant quelques temps, peut-être sur les mois passés, aujourd'hui, vous arrivez à l'aboutissement. Mais ce n'est pas tout à fait ce que vous auriez aimé, vous voyez. Et ça vous occasionne de vous renfermer de nouveau, alors vous commencez à avoir un tout petit peu d'espoir. On vous dit, attention, ça risque de ronger, de vous ronger au niveau de la santé. On parle de santé. Alors là, on vous dit, un miroir magique, maintenant, pose-toi, respire, fais-toi un thé, prends un peu de recul. Parce que là, vous êtes en train de passer à côté de bonnes choses. Parce qu'on vous dit, vous voyez, il va y avoir un courrier, peut-être des nouvelles, peut-être les résultats liés à un problème de santé. Et on vous dit, attention, reste quand même sur des ondes positives. Ne te noie pas dans une situation. On dit, vous voyez le petit enfant intérieur, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. On dit, ne perds pas espoir, parce que tout est possible, tout est là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la santé ? Oui, là, on parle d'accusation. Moi, je dirais plutôt que c'est vous encore qui êtes dans une forme de rébellion. On vous dit, attention, attention, parce que c'est un mois où est-ce qu'il y a une forte agitation, sur le plan, une forte agitation, vous vous positionnez avec, attention, vous vous positionnez en déséquilibre. Alors, voilà. Alors, là, j'ai une carte sur le plan sentimental, un petit message. Je pense que votre autre va s'épuiser. Ben, s'épuiser de vous voir faire, va être extrêmement déçu. Vous voyez, je pense que c'est une personne qui va quand même se tourner vers d'autres personnes autour de vous, vers des amis, pour essayer de demander comment faire, quoi faire, parce que je pense qu'elle est un petit peu dépité, cette personne qui est autour de vous. Vous voyez, la personne que vous fréquentez. Si tel est le cas, si ça n'est pas le cas, on vous dit que pour prendre des bonnes décisions, il faut pouvoir vous asseoir. Il faut pouvoir vous poser. Il faut pouvoir prendre le recul nécessaire, vous voyez, pour reprendre de la confiance. Et vous allez vous en remettre à votre bonne foi. On vous dit attention quand même. Sur le plan sentimental, votre jeu est un petit peu sensible. Alors, avec l'oracle, vous voyez, on parle des oiseaux ici, on reparle des oiseaux là. Alors, c'est où vous qui avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer, parce qu'on voit avec les oiseaux, vous êtes un petit peu dispersés. Ce qui vous amène, vous voyez, vous avez un petit peu de mal à retrouver votre filinaire, votre équilibre. Mais on vous dit non, rien n'est perdu, mais attention, oui. Vous voyez ce qui occasionne de votre part des doutes et de l'autre aussi des doutes. Alors, on vous dit attention. Je tiens une place pour vous faire plaisir, parce qu'on ne reste pas sur le doute. Oui, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, les choses rentrent dans l'ordre. Faites-vous aider peut-être par des amis, des copains, des copines, allez hop, voilà, avec des amis, avec, voilà, sur le plan amitié. Souvent, il y en a qui ont, il y en a toujours un qui est l'excellence pour pouvoir vous conseiller. Allez, un petit message de l'oracle du cœur. On vous dit pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, ce que tu rêves et ce que tu imagines. Vous voyez, ça parle parfaitement bien avec votre guidance. Donc, mes amis taureaux, vigilance. Si cette guidance qui est terminée, elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales sortiront le 25 décembre, certes, et les guidances sentimentales le 1er janvier. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bon mois de janvier. Au revoir.